Les départements de l'alcool sont principalement l'english language training, les formations en langue anglaise. Les départements de testing ont des tests internationaux, comme le TOEIC, le TOEFL, etc. ou différents tests. Les départements de l'advising ont des cours qui veulent marcher dans l'université américaine, dans l'Université d'Amérique ou dans les pays arabiques. Les départements de l'advising ont des cours de l'advising ont des cours de l'advising. Les réunions sont domméairement. Après Ramadan ou avant Ramadan ? Dans Ramadan, plus tard, et après Ramadan, plus tard, et après Ramadan, plus tard, plus tard et septembre, plus tard, pour les adultes. Donc on dit le réunis au Christ en Ramadan, les enfants sont très actifs. Et même si les enfants sont très actifs pendant le mois de Ramadan. Au Christ en Ramadan, nous avons besoin d'avoir une décision d'être 3. Voilà, donc ils ne sont pas des parents qui ont des parents ou qui ont des parents qui ont des parents qui ont des parents. Et on a des réductions. Ils ont des parents qui ont des parents qui ont des parents. Nous voulons apporter ce spirit de volontéisme et de service de communauté à Tunisie, les Tunisiennes et les étudiants internationaux qui viennent à l'ombre américain, parce que c'est très important dans les États-Unis. Et donc, ce spirit de volontéisme, de votre cœur, est vraiment important, pas seulement pour un certificat, mais parce que nous voulons servir notre communauté. Et donc, nous voulons apporter cela, et durant le mois de juin. Donc, l'objectif de cette thème, c'est de renforcer l'esprit du volontariat. L'esprit du volontariat, c'est sûr que nous voulons faire l'esprit du volontariat, nous voulons faire l'esprit du volontariat, que ce soit l'arbeid ou notre pays, pas pour que nous voulons faire un certificat, pour qu'on soit volontaire. Il y a un certificat, c'est sûr, qui doit faire l'esprit du volontariat. Oui, donc, pour juin, ce n'est pas juste Ramadan, mais pour juin en général, c'est sur le engagement civique et le volontariat et le service de la communauté. Et donc, nous avons quelques activités et événements que nous allons organiser. Une desquelles nous avons déjà continué à faire depuis April, qui est collecter les bouteilles de l'ombre avec Amel Tunis. Et c'est une des associations que nous travaillons avec. Et deux autres initiatives que nous faisons sont une vente de garage. I don't know this, not many Tunisians know about this concept of a garage sale. But if you have extra things in your house that you're not using anymore, you can bring them all together with other people and sell them. But instead of collecting the profit for yourself, we're going to be donating that to an association. OK, donc, deux des actions qui, inshallah, nous faisons, qui sont suivants de civic engagement et du service de la communauté. C'est l'un qui a déjà commencé, nous avons mis la collection des bouteilles de la bouteille. Donc, les membres de l'American Corner, tous les membres de l'American Corner, ils ont participé dans l'acquête de l'acquête. Et certains ont acheté des compagnies de récyclage. Et les investissements, ils ont acheté des associations, ils ont acheté des bouteilles. Comme, comme, durant le mois de juin, inshallah, il y a un garage sale qui me dit qu'on a une vie de grenier. Et si tu as un grand des choses, et tu n'as pas utilisé les choses, ils ne ont acheté des gens. Donc, nous avons acheté des bouteilles dans l'American Corner, les membres de l'acquête. Ils ont acheté des employés qui ont acheté des membres. Nous avons acheté des employés qui ont acheté des participants. Les membres de l'acquête et nous avons acheté des bouteilles. Donc, ils ont acheté des bouteilles pour un moment à des moins d'un moment, et quand ils ont acheté des bouteilles, ils ont acheté des bouteilles. Voilà. Yes, and then the last one for juin, which I'm sure I think you mentioned already, is we're going to be collecting different items to make a small package for dried food items to donate to a family. So, an example would be maybe a can of tuna, a can of harissa, a can of tomato, and maybe some dry pasta to make a meal for a family. So, that would be one pack. And so, we're going to be collecting those. I talked about it offline. Ah, okay. Okay. Donc, l'événement, le Khreni Lipshnarmlou, donc il y aura d'autres, tu ne sais comme les trois événements principaux hele community service, c'est-ce qu'il faut s'en remercier mais. Quand l'adresse des objets afin de passer le jungle, c'est-ce qu'ils sont d' Reporting dans des objets arrères. Les objets avant les membres seront contentous, avec des objets américains, il va querer mettre un petit plagearken sur laquelle elle met en falcon, comme sinon ça, elle va être trossés dans des objets humains. ��면 on à tel vegetat. Tout ce debe être fait là, � TAIL, il va нравится faire des objets audicions sur l'American Core. Évidemment. Donc, ce n'est pas qu'il y a la fin du juin et le service de la communauté. Tu veux parler de ce que tu faisais cette semaine? Oui. Le mois de mai concerne l'entrepreneuriat et l'entreprise. Et donc, nous avons eu un événement l'année dernière qui a été très réussie avec Mohamed Kamoun. Et il a parlé de l'expérience avec les clubs de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat culture en Tunisia qui a été très intéressante. Et nous allons avoir, demain, on Thursday, le manager de Hard Rock Café en Kantaoui qui va venir et parler de l'entreprise internationale en général. Donc, ça va être à 4.30 dans l'American Corner. Nous avons eu un mois d'entrepreneuriat ou des clubs d'entrepreneuriat. C'était un événement donc très réussi. Inch'Allah, il y aura le manager de Hard Rock Café et puis, il y a quelqu'un là qui veut, encore une fois, il y a une franchise ou qui veut un business successful. Inch'Allah, il va nous faire l'American Corner. Très bien.